Ce podcast vous est présenté par le collectif Podcast Suisse. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 29e épisode de Podsource, le podcast qui vous parle graphisme et webdesign. Nous sommes aujourd'hui le 6 août 2013. Podsource, le podcast. C'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podsource. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Dominique Benlas. Salut Dom ! Salut John, comment ça va ? Écoute, ça va pas mal. C'est spécial, on va tester. Donc, on fait direct un mot du jour. Je pense parce que, comme vous pouvez le voir, on passe sur la vidéo. Ça fait très très bizarre de se voir en même temps qu'on parle. Et puis, ça fait, ouais, ça va être cool. Donc, voilà, mot du jour, comme vous le voyez. Première diffusion YouTube Hangout. Ouais, exactement. C'est toi qui as mis en place, comment c'était ? Difficile. Le problème, c'est qu'on n'a pas de source comme nom. Et puis, on a voulu, j'ai fait un coup de pot de source. Et puis, voilà. Donc, on va voir comment ça va. Sinon, on fera peut-être autrement. On verra comment on fait la suite. Pour l'instant, c'est diffusé sur encore Dojo, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc, ouais, bon, Dojo, pas de source. De toute façon, c'est intimement lié. Donc, ouais, c'est très étrange de se voir en même temps qu'on parle. Enfin, je ne sais pas si… On n'a pas l'habitude. Ouais, ça fait bizarre. Je me demande si je ne vais pas désactiver la caméra histoire que ça ne me dérange pas trop. Mais enfin, donc, voilà. Bienvenue dans ce numéro 29 de Poets de Source. Un podcast de retour de vacances. Pas mal d'actu, étonnamment. Ouais, j'étais étonné, ouais. Plus ça allait dans la semaine, plus je me disais qu'il n'y avait rien à dire. Et puis, j'ai commencé à remplir le fichier. Puis, waouh. Waouh. Ouais, pas mal. Donc, on va direct pouvoir passer au sommaire. Donc, sommaire cette semaine, les news. Parce que maintenant, on a une nouvelle rubrique. Donc, on est super habitués. Donc, petite news facile qui est tombée, que certainement tout utilisateur de WordPress a vu passer. Le 3.6 Oscar est arrivé. Ouais. Ensuite, on va parler de petite news qui m'a fait un peu rire. Je ne sais pas si tu l'as vu passer aussi. Ouais, j'ai vu. C'est que voilà, c'est passé sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a fermé un compte d'une développeuse qui était plus ou moins… Je ne sais pas si tu as vu la photo, mais elle est pas mal. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est à cause de ça qu'ils l'ont fermée parce qu'ils ont cru que c'était vraiment un faux profil, en fait. Et donc, voilà, on va en parler deux secondes, quoi. De la coupure news. Ensuite, on aura notre rubrique tendance et inspiration. Donc, le premier, c'est des concepts dribble qui prennent vie. Ensuite, je vais vous parler de sacs à provision. Ça fait un peu bizarre, mais qui sont assez créatifs. Donc, c'est vrai que je suis tombé dessus par hasard. Puis, c'est vrai que j'ai trouvé vraiment bien. Ouais, puis ça colle bien avec la rubrique justement inspiration. Ouais, exactement. Ensuite, dans la rubrique à lire, on aura un petit, c'est quoi ? Une petite infographie, en fait, comment créer un logo hipster. Ouais, exact. Ensuite, c'est un petit site, un petit Tumblr que je vous fais partager. En fait, ça dénonce et partage les demandes de travail gratuits. Ça, souvent, on nous demande de faire un petit logo gratuit, etc. Et puis, donc, ça se passe surtout sur Twitter et autres ou même par Facebook, etc. Puis, en fait, c'est un petit Tumblr qui dénonce et puis un peu le travail gratuit et le bénévole. Donc, un truc assez sympa. Et puis ensuite, pour les ressources, c'est du Google Drive. C'est assez étonnant. C'est la Descari, Camilla News. C'est comment générer des mots de clé automatiquement avec Google Drive. Ah ouais, ça va être intéressant, ça. Ensuite, on passera toujours dans la rubrique ressources. Comment transformer des SWF en HTML5 ? Ça, ça va être intéressant, je pense. Et puis après, dans la rubrique tools, on va parler d'une app qui transforme des dessins, enfin, des wireframes, mon papier, comment tu l'appelles ça ? Ah, ça va y arriver. Ouais, que ça devient en fait, que ta photo, elle devient interactive, c'est ça ? Voilà, ouais. Enfin, ça devient un prototype interactif. Ouais, c'est génial. Je lis, ouais. Toujours dans les tools, on va parler d'un code kit killer. Et puis, ensuite, on aura quelques ressources. On aura un site où tu peux partager du code. Donc, c'est un code source, ça ? Ouais, code source, ouais, pardon. J'ai dit code source ? Ouais, on va dire ressources, pardon. Ah, j'ai dit ressources. Pour finir avec le code source, on va voir ce qu'a fait un gars de geeking qu'on connaît bien, enfin, qu'on connaît bien, que moi je connais bien parce que je le suis régulièrement dans ses émissions, qui a créé la saucisse de geeking, c'est un peu leur mascotte. Un avatar, ouais. Leur avatar, ouais, qu'il a créé en CSS sur CodePen. Donc, on ira voir un peu comment il a fait ça. Et puis, on terminera avec notre MVP Dribble, Philippe Mignotte, que je suis depuis un moment déjà sur Twitter. Et puis, aujourd'hui, il a posté un truc sur son travail. Et puis, j'ai fait, oh, est-ce qu'il a un Dribble ? C'est ça qu'il nous faut pour le Dribble d'aujourd'hui. Donc, voilà, il y en a un. Tout va bien. Et comme ça, avec la vidéo, vous pourrez voir un peu ce qu'on regarde. Ouais, ouais, ça va peut-être plus et plus sympa. Mais il y aura toujours une version audio, je n'oublie pas. Donc, voilà, on va pouvoir passer à développer un peu la première news. Donc, la première news, c'est WordPress 3.6 Oscar pour Oscar Peterson qui est un pianiste de jazz que tout le monde connaît. Ouais, ils arrivent à des versions où ils apprennent des pièces de jazz man un peu moins connues. Non, c'est vrai que ça s'est hallucinant, ouais. Parce que dans les premières, c'était facile, mais là, ils doivent commencer à creuser. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas, tu l'as installé, toi ? Non, pas encore, non. Moi, je l'ai installé sur deux, trois sites que j'utilise. L'Install Space. Pour moi, sans problème. J'ai vu qu'il y avait des bugs qui étaient listés. Je crois que notre ami Corben a eu quelques bugs avec le GQuery. D'accord. Parce qu'en fait, il y a certains plugins qui ne comprennent pas la version du GQuery qui est en 10 points quelque chose. Il y a trois de chiffres on les prend. Mais c'est des bugs qui vont se fixer. Donc, faites gaffe quand même. Vérifiez les disponibilités des plugins avant. Allez faire un tour sur le site de WordPress pour voir si ça a passé. mais pas grand-chose de révolutionnaire. Un nouveau thème. Oui. Voilà. Je ne sais pas, je n'utilise jamais ce thème d'origine. Donc, je crois pas dire grand-chose. Ensuite, le modèle des révisions a été révisé. C'est bien. Donc, ouais, c'est mieux. C'est vachement mieux. Parce qu'ils avaient déjà fait des améliorations, je crois. Ouais, c'était assez moche. Les révisions, tu ne comprenais pas bien comment ça se passait. Et puis, il y a aussi un système de verrouillage d'articles et de sauvegarde automatique qui a été amélioré. Bien, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vraiment des petites... Je pense que c'est des petites aides qu'on ne voit pas, qui ne révolutionnent pas, mais qui sont bien utiles. Et puis, lecteur de médias HTML5 intégré. Au niveau audio aussi, j'ai vu. Ouais, je crois que tu fais les deux. Et puis, ils ont des fonctionnalités pour les développeurs. Après, des nouvelles API. On peut utiliser du HTML5 pour baliser les formulaires, les commentaires, des trucs pour les gens qui font des plugins. Ils disent qu'ils ont fermé 729 tickets pour cette version. C'est assez énorme. C'est déjà... C'est déjà pas mal. Je ne sais pas toi si tu avais quelque chose à dire en plus sur ça. Non, j'aimerais juste le tester pour voir parce que c'est vrai que ça peut toujours être bien de tester même le thème qu'on... De le sortir, ouais, ouais. Ça peut être assez sympa de voir comment il a été fait puis après, voilà, on verra. Donc, comme tu dis, c'est des petites améliorations puis ça ne va pas nous changer grand-chose. Ouais, puis la mise à jour se fait vite. Ouais. Donc, pas de soucis là-dessus. Moi, je n'ai pas eu de problème sur ce que j'ai testé. OK. Alors, c'est cool. Donc, on peut passer sans doute à la deuxième news. Alors, la deuxième news, c'est, comme on l'a dit, dans le sommaire, c'est ce qui nous a fait marrer en fait. C'est LinkedIn qui a fait un peu une boulette avec un compte d'une développeuse qui était plutôt jolie puis c'est pour ça qu'ils ont fermé ce compte. je ne sais pas si tu as été voir un peu ce qu'ils ont disaient. Ouais, j'ai vu un tweet passer du coup, il y avait l'image dans le tweet et puis j'ai vu l'image. Ouais. Tu l'as sous la main ? Ouais, je l'ai sous la main là. Alors, vas-y, on va essayer. Allez, c'est parti. Votre image à la caméra. On va essayer de voir ça si je trouve comment on fait. mais alors, on s'écrète avec Google. Donc, alors, est-ce qu'il y a où ? Là. On essaie, hein ? Donc, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, ouais, on voit. On voit. C'est bon ? qu'ils auraient pu vérifier avant de shooter ça. Shooter le compte, mais voilà. Shooter le compte. Ça fait un peu de trucs gratuits pour LinkedIn. Ouais, exactement. Donc, voilà, c'est juste une petite news qui nous a fait marrer. Alors, pour une développeuse informatique, c'est vrai que moi, je bosse tout de suite avec. Bon, même peut-être. Très bête. Enfin, très conne. Pas sympa. Il y a eu. Donc, voilà, je trouvais ça assez marrant. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les news, quoi. Alors, je vais essayer d'enlever ce... Donc, voilà, je reprends la calaman comme ça. je vais dire. Donc, voilà, ensuite, on va pouvoir passer à la rubrique numéro 2 qui sont les tendances et inspirations. Donc, le premier, c'est un site qui s'appelle giveandgo.tumblr.com. En fait, c'est un site qui reprend des concepts dribble. Tu peux aussi le montrer, celui-là. Ouais, je vais le montrer, je vais l'avoir quelque part. C'est des concepts dribble que les gens trouvaient beaux ou sympas. Et puis, du coup, il y a quelqu'un qui a codé derrière pour... C'est ça. Tac. Voilà. Ouais, super. Donc, du coup, ils ont fait sous code peine des petites... Enfin, ils ont expliqué les... Enfin, animé les hippones qui avaient animé. après, il y a d'autres trucs. Ils ont créé le bouton qui marche pour de vrai. Voilà. Ah ouais, ça marche nickel. Et puis, c'est rigolo parce que c'est du code peine. Donc, tu as accès à tout moment au code, au JS si on a. Là, il n'y en a pas. C'est que du CSS. et au résultat. Et puis, voilà, ils ont... Il y en a tout plein qui sont vachement beaux. Enfin, c'est tous les chouettes projets qu'ils trouvaient jolis sur le Dribble qu'ils ont activés. C'est assez hallucinant. Ça ne marche pas. C'est cool. Tu peux aller repiquer les codes sans problème. Ouais, c'est nickel. Je trouve vraiment chouette. C'est pour Twitter. C'est un gars qui met ça ou bien qui le fait lui-même, qui reprend et qui demande l'autorisation pour les faire en réel ou bien sûr, tu peux le mettre... Ah, je vois que tu peux mettre un submit. Tu clois en submit, ouais. Et puis, c'est créé par... Ouh là ! J'ai l'habitude que le sommet qu'il regarde tout seul. Oh ! Du drop, c'est des long shadows. Hé, t'as vu ça ? C'est pas mort ! C'est pas mort ! C'est pas mort, ça. Tu vois, Laurie, c'est pas mort. Et puis, non, il y avait vraiment des trucs cools et puis, si je vais tout en bas, je m'excuse, voilà. On voit ici, c'est Chris Naguer, en fait, sur Twitter qui craft, en fait, tout ça. Donc, il les regroupe. Après, je pense que c'est tous les gens, des gens séparés qui les enferment. Je pense qu'ils s'amusent à tous les faire. Tu vois, c'est toujours marqué. Ah ouais, c'est toujours marqué, ouais, en fait. C'est l'intégration de code pen, du code pen, ouais, d'accord. Mais ouais, vraiment, il y a des trucs super beaux et en plus, ça prend vie, c'est cool. Ouais, c'est marrant, comment ça va ? Tu vois que c'est pas que des concepts, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, là, les effets over des boutons, c'est un peu back in the days, mais bon après, voilà, il y a des trucs dans le code pen, c'est un peu le carré d'affichage en fait du code pen est tout petit. Donc des fois, on voit pas tout s'afficher. Ouais, on voit que d'aller scroll aussi, ouais. Mais ouais, c'est sympa, quoi, de voir que ça reste pas que des concepts. Ah bah tiens, ça c'était un de nos MVP. Ouais, exactement, ouais. Donc ouais, et puis quand il n'y a que des images, elles sont en CSS, bien sûr. Ça c'est cool aussi, là, le petit truc qui passe over, les boutons bizarres. Ah, je vais pas cliquer sur le bon. Enfin voilà, ça s'appelle viveandgo.tumblr.com Et puis, ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir des trucs qui prennent vie et puis qu'il reste pas que des concepts d'un mec qui est expert doué en design, ou pas. Ouais, c'est clair. Je trouve vraiment bien. Donc ça, c'était notre première petite tendance et inspiration. Bah bien. tu vas pouvoir, à ton tour, nous montrer la deuxième. Alors, la deuxième, je parlais de sac à commission. Ça me fait chouette. Je parlais de sac à commission. OK. Alors, il faut juste que je retrouve le lien. voilà. Insta shift. Voilà. Donc, je vais aussi le partager comme ça en tant qu'on est pro là-dedans. Voilà. Vous y êtes. Donc, je trouvais ce petit article assez intéressant parce qu'en fait, c'est beaucoup de marques qui utilisent les sacs de shopping et qui mettent en avant leurs marques ou leurs magasins ou même certains messages sociaux et autres que je trouve vraiment bien. Ah, il y en a des excellents. Si je descends un petit peu. Par exemple, tu vas là que je trouvais bien. En fait, il y en a un, c'est un énorme sac. Écoute, la mise, elle le tient à l'épaule comme ça. ça lui fait un oeuf comme si elle sortait d'un oeuf. Voilà, celui-là, c'est ça. Il y en a un où en fait, tu as la poignée pour tenir sac et ça fait un pistolet. Oui, on l'a ici. Il y a celui qui fait le masque style Google. Oh, celui de l'oie, il est incroyable. Pas mal, il est pas mal. Alors, il y a celui avec le volant qui est pas trop mal. Tu vois ça, je trouve ça top top encore, mais je trouve ça c'est bon, mais c'est pas... Par contre, il y a de l'altern vraiment bien. Il y en a des biens, il y a un menace qui fait la pub qui explique que les sacs en plastique tuent les animaux. Exactement. Et puis en fait, quand tu le portes par la poignée, c'est comme si tu étranglais une tortue. Exactement. Puis en fait, tu as le message d'une piste aussi qui est pas mal. Ouais, alors il y a aussi des trucs pour les objets électriques en fait et puis les ficelles du sac c'est le calde électrique. Ouais, c'est super intégré. C'est cool. Et puis le lit aussi est pas mal. Ouais, ouais, le sachet de TG. Alors celui-là, j'ai pas vraiment compris. Celui de Canon aussi est pas mal du tout. bon, c'est du sac qui doit valoir parce que les poignées en fait pour le porter, le sac, c'est exactement comme les en même matière que les les dragon qu'on a à l'appareil. Ouais, c'est bien fichu. Il a des bas, ouais. Ouais, il y a des trucs pratiques. J'avais pas été si bas en fait. Le Volkswagen, je le trouve vraiment bien. Tu as l'impression de tu le vois. Le Volkswagen, je l'ai vu passer, je ne suis pas resté coché dessus. Je ne sais pas, si j'ai dans, tu ne regardes pas le Hangout là ? Je regarde un peu les deux en même temps en fait. D'accord, ok. Donc en fait, il y est donc coché dessus. Ouais, donc je dois redescendre, je remonte, je ne sais plus aussi. Ah, voilà. Tu le vois là. Ah ouais, c'est la partie. C'est vraiment bien. Donc en fait, quand tu tiens le sac par la once, c'est comme si tu avais la main à l'extérieur de ta porte. Voilà, exactement. de toute façon, je vous mettais. Super bien fait. Ouais. Ça donne plein d'idées, mais c'est vrai que, ouais, c'est cool. C'est bien cool. Donc, voilà, des petits, des petits, pour vous inspirer. Excellent. Donc ça, c'est inspiration. Donc ça, on va essayer d'en mettre un petit peu plus souvent des rubriques comme ça, un peu inspiration où c'est plus des choses jolies à regarder. Ça reprend un peu le MVP en plus réaliste et puis des trucs que j'en ai vu quelques-uns aussi passer qui étaient bien cool et puis qui mérite qui ont le mérite de nous motiver et puis de nous donner des idées. Exact, ouais. Oups, pardon, j'ai toujours en train de partager quelque chose. Pas de soucis. Ensuite, la rubrique suivante, c'est notre rubrique à lire. À lire. Donc, rubrique à lire, le premier, c'est toi qui le fais, c'est un guide pour apprendre à faire des logos. Ouais, en fait, c'est une petite infographie, enfin, j'ai tombé sur une petite infographie qui est assez sympa, toi qui aimes bien ce genre de logos. Donc, j'ai dit, il faut que j'en parle si tu ne l'avais pas vu. Je pense que tu es peut-être tombé aussi dessus. Je ne l'avais pas vu avant que tu... Oula. Ouais, maintenant, il faut que je le mette avant. Alors, je vais le partager. Voilà. C'est parti, on l'a avec ton partage. Ah, mais toi, tu as un écran qui n'est pas humain. On t'a déjà dit ça, dame. Ouais, j'ai un 27 pouces, oui, je sais. Parce que toi, sur ton partage, l'infographie, elle est toute minus. Et chez moi, je dois le dérouler pendant 4 combes. si je fais comme ça, ça va changer quelque chose ou bien ? Ah ouais, non, mais ça affiche que juste pour 4, ça me rassure. Non, non, mais c'est tout bon, ça se voit. Je pense que... ça se voit. On vous nous dirait, ceux qui auront l'honneur de voir nos tronches dans cette super vidéo, nous diront si les partages d'écran, c'est utile ou pas. Et puis, ben voilà, pour ceux qui sont en audio, on va décrire tout ça. Donc, ben là, l'Hipster Logo, enfin, le guide nous dit, ben, en 4 étapes, comment faire un hipster logo. 6 ? Ah, mais oui, je ne vois pas la fin, c'est pour ça. Joli. Parce que j'étais pas sur la... Ah oui, mais je comprends, il faut que je monte. Donc, si je monte ici, c'est bon. Tu vois ? D'accord. Alors, on débute, donc on va trouver nos marques après. Alors, ben voilà. Donc d'abord, tu choisis une sorte de... Pour la première étape, tu choisis un badge, donc... Ton rond, ouais, le simple. Le rond simple, donc c'est un rond tout noir avec juste un petit liseré de couleur. Enfin, transparent, ou tu as celui qui fait un peu comme un tampon à prouver. Ouais. Et après, t'en as un avec les tétis et... Un, à la place d'avoir un cercle uni, un des cercles, enfin, un pourtôt de tétis. Ouais. Et puis, donc ça, c'est la première étape. Donc, tu choisis ton badge, après tu vas décorer ton... Tu as des décorations à mettre, à ajouter. Donc, tu as la fameuse croix, que tout le monde connaît. Voilà, la grosse croix en X pour pouvoir mettre des trucs de chaque côté, la même avec des flèches. Avec des flèches, puis sinon, tu as le triangle, qui est aussi pas mal connu. Voilà. Et puis à droite, tu as des rubans, donc différents rubans. C'est un peu dur d'expliquer comme ça. Ouais, c'est classique. Tu as le ruban style ticket de métro, le ruban filier. le ticket de train, exactement. Et puis après, ils disent que tu as besoin d'icônes, et puis que ce n'est pas grave si ça ne colle pas à ton business, mais c'est juste pour parler de lifestyle. Donc c'est une étoile, une EAH, un briquet. Après, c'est toi qui choisis d'autres choses, etc. Ensuite, pour la troisième partie, il faut choisir une police. Un mot clé. Hein ? Un mot clé. Ouais, d'abord, c'est les mots clés, la police. c'est le mot clé, ouais. Donc là, ils mettent aussi les différentes polices que tu peux utiliser. Voilà, ils disent qu'il faut être authentique, donc tu dois être authentique, artisanal, fait main. Voilà, exactement. Et puis après, pour la quatrième, tu as les infos. Ouais, c'est typiquement depuis, since, trademarks, USA, machin. Ouais, donc exactement. Et puis, pour le cinquième, tu ajoutes ton nom. Voilà, c'est là qu'ils parlent de police. Ouais, exactement, c'est là qu'ils choisissent que la police... donc Wisdom Streep ou la Futura Bold, voire la Browser. Browser. Et puis après, voilà, ton truc est fait, donc ça, c'est assez simple. Mais ça marche, moi je suis client, c'est horrible, mais c'est... j'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, maintenant c'est très peu utilisé dans la communication, enfin, j'ai vu une fois, je crois, il me semble, un truc du sticking. Mais moi, voilà, je trouve ça joli, quoi. Ouais. Comme c'est bien fait, c'est... Après là, il se la pète, en trois étapes, machin, mais il y a quand même un tout petit peu de bout derrière, quoi. Si jamais aller sur le compte Dribbble de John, mais qu'il en a fait un ou deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, on peut mettre ça. Allez mettre des likes, il sera tout content. Et puis voilà, le site s'appelle hipsterlogoenamo.com Exactement, donc je vais essayer de me déconnecter du partage d'écran. Est-ce que ça marche ? Voilà. Oui, t'es revenu. Alors voilà, ensuite, la petite rubrique à lire, c'est encore toi, mais c'est toi qui t'es rempli de à lire aujourd'hui. Ouais, un petit peu, ouais. Donc je suis tombé sur un Tumblr qui est assez sympa, ça s'appelle graphiste gratuit, donc le site c'est gratuit.tumblr.com Et puis au fait, c'est un peu, ça répertorie un peu tous les tous les trucs qu'il voit sur Internet ou qu'on voit que ce soit des tweets, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur des choses qu'on lui dit, qu'on raconte, etc. Ah ouais, c'est un Tumblr qui répertorie toutes les aberrations. Les aberrations de dire, voilà, par exemple, j'en ai un, on demande souvent, est-ce que tu peux me faire un logo gratuit ? Puis il dit, oui, pas de problème, machin. Après, il dit, j'espère que t'es un professionnel. Oui, bien sûr, machin, etc. En fait, après trois semaines, il répond pas, puis le gars, il pète un plan. C'est assez marrant, quoi. Oui, tu as aussi une petite vidéo YouTube d'une liste qui explique que pour être un bon graphiste, il faut avoir fait un shot. Voilà, exactement. Et puis regarder des tutos. Exact, oui. Donc, voilà. Il y a des trois images aussi, des trucs avec des photos d'orthographe. Oui, exactement. Donc, en fait, il y a pas mal de conversation. Par exemple, sur Facebook, il y a pas mal de conversation à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que ça, voilà, ça montre comme quoi, les graphistes, voilà, c'est normal qu'on les paye, c'est normal qu'on fasse des choses, sinon, vous aurez des choses. Ah non, bien sûr, c'est comme on disait, après, c'est normal aussi que tu payes ton plombier. Exactement. Tu n'as jamais appris ton plombier, il n'a jamais réparé ton levier, puis tu lui as dit ah, merci beaucoup, c'était sympa. Exactement. Puis autant, comme nous, on a pas mal galéré à ce niveau-là parce qu'on s'est fait avoir comme tout le monde au début, c'est sûr. Donc, tu fais un truc gratuit ou bien très peu rémunéré et puis ou bien on trouve d'autres services, etc., puis ça ne joue jamais. Il y a un qui me fait marier, c'est nous recrutons, nous recrutons un graphiste qui peut être gratuit. Oui, il y a des bonnes quand même. Il y a des trucs aussi, il y a aussi un compte style Twitter dans le même style avec les pires phrases des agences ou les pires phrases des clients avec les agences. C'est assez drôle. Oui, exactement. Puis là, on voit beaucoup, même chez nous, sur les sites d'annonces, etc., les petites annonces, etc., des gens qui recherchent des stagiaires pour un certain temps parce que ça ne coûte pas cher. et puis... Ah, mais même, j'ai parlé aujourd'hui avec une ministre qui envisage de faire un stage chez 925 et elle m'a dit qu'elle avait regardé un peu à gauche à droite et qu'il y a des gens qui disent « Ok, je te ferai un stage, mais tu sais qu'il va me coûter cher et que tu n'es pas formé et que tu ne seras pas productif. » Je lui dis « Bah oui, c'est pour ça que je demande un stage. » « Bah oui, c'était pour ça. » « Si j'étais productif et formé, je ne demanderais pas un stage. » « Exactement. » « Donc, ouais, il y a des trucs bizarre, mais c'est toujours marrant que ça détend. » « Ouais, tout à fait, ouais. Ah, mais j'ai oublié de mettre « Partage », ouais, bon, c'est pas grave. » « Ouais, il n'y avait pas grand chose à partager. » « Donc, vous irez voir le Tumblr. » « Donc, voilà, on va pouvoir passer à la rubrique suivante qui est les ressources. Alors, cette fois, c'est moi qui nicole. La première, c'est chez Descari, c'est ce qu'on dit, qui propose comment utiliser Google Drive pour générer des listes de mots-clés dynamiques. C'est assez hallucinant. Au début, j'ai vu le truc, je me suis passé à côté et puis après, je me suis dit « quoi ? » et en fait, c'est à Alessignan ce qu'il propose, enfin, ce qu'il explique, en fait, c'est qu'avec Google Drive, que tout le monde a un compte Google, tu me crées un nouveau tableau et puis, ce que tu fais, c'est que tu tapes trois, quatre mots-clés qui vont avec ce que tu as besoin de créer une liste. Dans l'exemple, il met Air Canada, Air France, British Airways et puis, ensuite, tu sélectionnes tes trois colonnes et puis, tu drags and drop contre le bas et lui, il va te remplir les colonnes suivantes avec des mots, avec des mots-clés dans le style de ce que tu veux mais un peu aléatoire. D'accord. Donc, automatiquement, il te rajoutera Lufthansa, KLM, Liberia, Suisse. C'est génial ça. Donc, ça, ça peut être, il faut qu'on le teste quand même. C'est comme un fichier Excel mais en fait, qui est plugé avec le moteur de recherche Google en fait. exactement. Et puis, donc après, toi, tu fais ton AdWords pour tes pubs et tout, tu ne fais pas chier à devoir pondre des mots-clés. Moi, je ferai un test pour typiquement les shops de skate que je suis en train de mettre là. Oui. voilà, tu rentres skateboard, skate, et puis tu tièges le truc, tu arrives à skate-pong. Mais je trouvais le truc assez incroyable et puis si ça marche, c'est assez hallucinant. Bien, vraiment bien. Donc, c'est vraiment ça. Tu saisis deux, trois, plus tu saisis, plus tu cibles. Et puis, après, tu fais un glissé contre le bras et puis bam. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé assez hallucinant. Et puis, deuxième ressource que j'ai vu passer aujourd'hui chez Alza Création. Donc, ressource qui date du 5 août. Enfin, l'article qu'ils ont fait date du 5 août. Et en fait, ils ont testé un programme de chez Google qui s'appelle Swifi et puis qui te propose en fait de transformer tes SVF en acheté ML5. D'accord. Donc, eux, ils ont fait le test. Donc, tu peux aller voir l'article sur Alza Création. Il doit être dans les plus derniers qui sont sortis. et donc, ils ont fait un test avec une petite anime. Je vais essayer de le montrer là. Voilà. Donc ça, la première, c'est une petite anime Flash. Donc, c'est quand même assez tech parce que c'est une petite fusée avec quand tu passes au-dessus, quand tu cliques, ça fait sortir un bonhomme. mais le dessin est assez complexe. Il y a des dégradés, il y a des couleurs, la fusée, elle est rouge avec des dégradés, le haut, il est blanc avec des dégradés, le petit bonhomme qui sort, il est bleu. Enfin, ce n'est pas de la plat. Oui, tout à fait. Et puis, ils arrivent à 33K, je crois, du fichier SVF. Donc après, tu vas sur le site qui t'écharges extensions, je crois, qui s'appelle Swifi pour Flash. Donc ensuite, tu l'installes dans ton extension manager pour l'utiliser dans Flash. Après, eux, ils ont fait plusieurs réglages avant de trouver le bon. Mais au final, c'est assez bluffant. Eux, ils sont assez hallucinés du fait qu'en fait, la qualité est quasiment la même. Les effets sont respectés. Les événements souris sont préservés. Et ça fonctionne même sur les mobiles. Ah, top. Ils ont fait le test sur un 3GS. Oui. Après, lui, il dit que les inconvénients, c'est le poids. Parce qu'ils disent qu'il y a un fichier JavaScript à charger qui s'appelle runtime.gs et puis que lui, il fait 250K. Ah oui, alors que l'animation, elle fait quoi ? 33, c'est ça ? Oui, voilà, que l'animation de base faisait 30K et puis que l'oranimation au total fait 300K. Oui. Ils disent que c'est un peu un problème et après, quand tu lis dans les comments, il y a un mec qui dit que tu peux envoyer ton animation au jzip. D'accord. Donc, tu arrives à peu près au même cas. Et puis, pour ce qui est de lier le JavaScript, celui qui te propose, il n'est pas compressé à la base. Donc, si tu vas chercher le JavaScript compressé, il ne pèse quasi rien. OK. Donc, les 250K, c'est si le JavaScript, voilà, je vous donne le vertige. Non, c'est bon. Donc, il fait 87K une fois compressé le JavaScript. D'accord. Ouais, donc ça va, ça va encore. Donc, c'est surtout une bonne alternative au cas où moi, je vois surtout l'intérêt, c'est si tu récupères typiquement un site avec des chiens qui veulent sur des nuages et puis que tout d'un coup, tu dois te retrouver à avoir un site qui a des animes flash et puis que la personne te dit, je ne comprends pas, tu n'appelles pas sur les mobiles. Eh bien, je pense que c'est un truc, même si c'est un peu plus lourd, au moins, tu es compatible. Ouais, exactement. Après, là, aujourd'hui, créer une anime dans Flash pour l'exporter, pourquoi pas ? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas ? Moi, j'aimais bien faire des animes dans Flash, c'était facile. Donc, à la limite, tu vois, si tu as une bannère, un truc à faire, tu crées ton anime dans Flash, tu l'exportes et puis, tu l'auras, quoi. Bon, c'est vrai qu'après, avec les produits Adobe, les nouveaux, comme Adobe Edge, Animate, peut-être que tu gagnes du temps, enfin, je ne sais pas exactement. Ouais, justement, ils en parlent d'Animate, mais il faut voir, quoi, qu'est-ce qui est le mieux, mais je pense, c'est un peu kiffif, quoi. Voilà, il y a du commentaire, donc. Mais, enfin, ouais, j'ai trouvé ça intéressant, donc, ça s'appelle Adobe, non, Google Swift, T, donc, c'est du bêta, ouais. et puis, par contre, c'est un plugin qui se rajoute à Flash, donc, pour avoir Flash, bon, tu diras, bon, tu n'es pas censé, pas tout le temps bon, voilà, je comprends. Donc, voilà, ça, c'était une petite ressource pour bien acheter, mais ça, super. Ensuite, on va pouvoir passer à la rubrique Tools. Donc, nos tools, alors, celui-là, il est spécif, c'est rigolo, parce qu'en fait, je l'avais déjà vu passer aussi, comme tu dis, notre ami Pop-Up, donc, ça s'appelle Prototyping on Paper, donc, le concept du truc, c'est une appli que tu utilises sur ton téléphone, ils disent que l'Android va bientôt arriver, et puis, ils disent que le meilleur outil pour faire du prototype, c'est... De faire une photo. C'est le papier. Ah oui, pardon, on va le parler de papier. Donc, ils disent, fais ton prototype sur du papier, prends les photos de tes prototypes, et puis, ensuite, tu peux les... Là, il y a une petite animation qui le montre bien. Tu fais chaque prototype, en papier, tu prends en photo chaque étape, et puis après, dans l'applic, tu peux aller dire, OK, ça, c'est un menu, et quand tu cliques, je veux que tu m'affiches la photo numéro 3, et puis, ça prend ton prototype, en fait, vivant, quoi. Ouais. je ne sais pas si tu vois un peu le concept. Ouais, je vois très bien. Je crois que ça a l'air vraiment bien, quoi. Donc, l'applic iOS, gratuite, donc, en plus, c'est gratuit, et ça, je crois qu'on l'avait utilisé dans un... un web mardi, je crois, on l'avait vite utilisé, ou ils l'ont utilisé, je crois, dans un... Ouais, dans un truc comme ça, où ils ont fait 2-3 applis, que c'est vite fait, juste pour voir le UX, en fait. D'accord. Mais je trouve le concept assez génial. Et puis, donc, pour cette petite applique, je dois rendre hommage, que je ne dis pas de bêtises, voilà, à Val Hall, qui est un auditeur de MidTech, qu'on avait parlé dans les commentaires de la dernière émission, en fait, à MidTech. Et puis, j'ai vu passer le commentaire, et puis, du coup, j'ai piqué le lien, parce que ça me plaisait bien. Donc, j'avoue, merci Ben, de m'inspirer. Donc, voilà, c'est un auditeur de MidTech, qui m'a soufflé ce lien, que j'ai trouvé bien cool. Ouais. Après, bon, moi, je ne fais pas énormément d'apps mobiles, je ne sais pas toi. Non, c'est vrai que non. Mais voilà, le jour où j'en ai besoin, je sais que je l'ai sous la main. Et puis, on va pouvoir passer, du coup, à la rubrique d'après, déjà. Eh ouais. Qui est le code source. Donc, cette semaine, on a une rubrique code source. C'est bien. et qui est... Ouh, attends, 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 stop. Donc, tout, c'est bizarre. J'oublie quelque chose. Attends. J'oublie quelque chose. Qu'est-ce que tu as oublié ? tous, j'oublie un truc très important que j'ai vu cette semaine et qui m'a vachement bêté, qui s'appelle Alpha Pixel. Donc, enfin, c'est développé par alphapixel.com et c'est un pré-processeur. Mais qu'est-ce qu'un pré-processeur ? Ah ah, la question. c'est, si tu travailles avec avec une applique style du SAS ou du LESS ou des choses comme ça. Moi, j'utilise actuellement un programme que j'aime beaucoup. Donc, je suis ultra fan qui s'appelle CodeKit. Oui. Et là, à voir, Alpha Pixel avec Lord Capros font quasi la même chose. Donc, c'est une applique qui te permet sans avoir rien besoin d'installer sur ton ordinateur à part ce programme de pouvoir compiler du CSS, enfin, du SAS, compiler du LESS, du CoffeeScript, du HAM, d'accord, du JAD. Bonjour. Mais, ouais, en gros, ça fait exactement ce que fait CodeKit. Donc, ça te compile, ça te fait de la concatenation JS, ça t'optimise les images, si tu as des images en ton dossier. Ça te fait automatiquement du refresh si tu as plusieurs devices. joli. Donc, au moment où tu compiles le CSS, il refresh tes devices en même temps. Et puis, ça te met des notifications si tu as des erreurs dans ton code quand tu l'écris. Donc, c'est sensiblement la même chose que CodeKit. Sauf qu'à voir, c'est gratuit. moi, je ne l'ai pas encore essayé parce que j'utilise CodeKit et que je n'avais pas de nouveau projet pour le faire. Mais ce truc, ça a l'air assez cool. Et puis, à mettre en place, c'est facile. Si tu dis, OK, moi, c'est typiquement mon projet dans ce dossier-là. Tu prends ton dossier, tu le drag and drop dedans et puis le machin, il est prêt à tourner. D'accord. C'est top, ça. Et puis, pour du SAS, il va reconnaître ton dossier SAS dans ton fichier. Donc, tu vas les modifier. Au moment où tu fais enregistrer, il va te compiler le truc et puis te créer le fichier CSS dans le fichier d'à côté et le fichier CSS. D'accord. Donc, après, typiquement, à la mise en production, tu ne peux pousser que le fichier CSS et garder ton fichier SAS dans ton local. Donc, ouais, ça, je l'ai trouvé vraiment bien. En plus, gratuit, parce que le code kit, il est payant. Je ne l'ai pas payé cher. Ça m'a fait presque plaisir de donner des sous-gars parce que c'était le premier à le faire depuis que ça marchait bien. Mais voilà, si vous n'avez pas essayé encore, pas payé, le code kit, allez voir, dispo Windows, OSX, et puis tu as une extension Chrome à installer, je pense, pour le refresh. Oui, vraiment bien. Tu l'as testé ou pas ? Non, alors comme je disais, je ne l'ai pas testé encore parce que j'utilise encore le code kit. mais je pense que je vais l'installer juste pour le tester pour mon prochain site. Voir s'il fait aussi bien que le code kit. D'accord. Mais je ne doute pas à voir le truc. Je l'ai fait tourner juste pour voir la gueule que ça avait. Ça a l'air sympa. Et puis, tu peux choisir de lier des mobiles et tout. donc ça a l'air vraiment cool. Et puis, voilà, donc ça c'est bon. J'ai failli l'oublier, tu te rends compte ? Oui, en plus, il est important celui-là. Oui, celui-là, franchement, j'ai kiffé. Ensuite, le suivant, ça s'appelle ça s'appelle code share.io. Donc, code share.io, ça te permet en fait de partager du code. Tu dois le partager avec quelqu'un ou travailler plusieurs sur un truc. J'ai trouvé ça assez intéressant sur la base. Donc, c'est une page noire. Tu peux partager l'écran. Tu peux taper ton code direct. Donc, voilà, c'est... Voilà, je me suis attaqué et pas des papiers. Donc, tu as une page noire. Tu peux taper... Voilà. Donc, vu que je tape, on n'entend plus. Donc, voilà. ça, c'est le bonheur de Hangout. Si tu tapes au clavier pour noter enregistre, ça te coupe le micro, ce qui n'est pas une nouvelle chose. Mais voilà, donc, tu peux taper ton code, blabla. et puis, tu peux faire ton nom. lui dire quel langage c'est. Tu peux choisir l'affichage de ton fond, si tu le veux, noir, pastel, machin. et puis, après, tu peux le partager direct via Twitter ou envoyer le lien, enfin, le lien en haut à ton collègue ou à la personne qui bosse avec toi sur le truc et puis, il peut le modifier et puis, comme ça, tu te passes du code de gauche à droite. Ça peut être pratique, ça va. Franchement, c'est assez sympa. Qu'est-ce que tu as comme langage ? Oui, il y a tout. Il y a tout, d'accord. Il y a tout. Ça passe du ABAP que je connais très bien, qui est ma langue maternelle. Oui, comme nous. Et puis, il y a du ACIDOC, ColdFusion, CSS, CurlyDraft, FileMaker, du PHP, du Python. Enfin, il y a tout. Jusqu'à du YAM. Donc, je pense que si tu lui dis que tu as un fichier SAS ou SCSS, tu peux aussi même du SVG. Ça permettrait de te partager des fichiers SVG. Ça, c'est pas mal du tout. Et puis, du LES, bien sûr. Et puis, du CSS. Là, donc, si tu fais une cloud, c'est normalement, voilà, il t'affiche en couleur les différentes... Il t'affiche en couleur. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu fais du... Donc là, je tape, tac, tac. Ah, là, je reviens. Donc, ouais, il te met en couleur, les parenthèses, les trucs comme ça. je pense qu'il y a une utilité là-dessus quand tu bosses en groupe. Ah, vous êtes tous perdus. Ah bon ? Voilà, c'est revenu. C'est revenu. Nickel. Alors, voilà. C'était mon petit truc. Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu sais, des fois, quand tu les vois, ça te paraît génial. incroyable. Et comme tu l'expliques, ça perd un peu son sens parce que tu as l'impression de dire des trucs bizarres. Oui, ça se fure, Je ne sais pas si ça t'es déjà arrivé. Oui, c'est clair, ouais. Et là, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ce truc terrible. J'ai dit, c'est génial. Et puis là, en l'expliquant, je me suis dit, mais j'ai un peu perdu l'intérêt du truc. Et puis, on va parler de saucisse. On va parler de saucisse, ouais. Comment dire ça ? Alors, moi, je suis sur Facebook nos amis de Geeking. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast généraliste sur tout ce qui est un peu geek. Si vous ne connaissez pas, vous n'allez jamais sur Internet. Je ne sais pas si tu suis depuis longtemps, toi. Ouais, Geeking, je suis depuis le numéro 90 et quelques, je crois. Ouais. Donc, à l'époque, Ben It, du canapé, où ils n'étaient que deux, potes, à parler sur un canapé. Exactement. Ah ben voilà, moi, je suis comme beaucoup de gens. C'est un peu comme ça que je suis rentré dans le podcast. Bah oui, c'est un peu normal, ouais. C'est Geeking qui m'a fait rentrer un peu dans le podcast. C'est un des premiers que j'ai suivi à l'époque où je ne savais pas encore que c'était des podcasts. Alors moi, ce n'est pas le premier que je suivais, mais c'est vrai que c'est le seul qui a vraiment perduré, même si ça a beaucoup évolué et beaucoup changé. Donc là, il y a un des podcasteurs de Geeking qui nous a concrétés un petit truc qui sera assez sympa sur CodePen. Donc, on parlait de saucisses. Donc, en fait, il a recréé la saucisse qui est un peu une sorte de petite mascotte pour Geeking. Donc, chacun a sa petite saucisse comment dire un peu personnalisée. sont personnalisées. Donc, Timothy, donc, de Geeking qui est un peu le développeur, mais il s'est amusé à faire ça. Enfin, il développe deux, trois choses aussi. Il s'est amusé à faire ça et en fait, il l'a mis sur CodePen. Donc, on peut voir un peu comment il a fait et puis regarder un peu son code. Et puis, je trouvais sympa qu'il le partage. moi qui ai joué un petit peu avec. Ouais, tu m'avais dit que tu avais vu deux, trois trucs. Ouais, ouais, en fait, le truc est cool. La saucisse, elle ressemble vraiment au dessin que lui, il fait. Ouais, exactement. Et puis, donc, tu peux aller, c'était cool, donc, pas de peine, c'est que tu peux tout changer à tout moment. Voilà, c'est ça qui est sympa, ouais. Pour aller voir, enfin, pour tester les choses. Mais en fait, ce que j'ai vu, dans le code, c'est que il a surtout repiqué quelque chose d'existant, il a forqué, en fait, quelque chose, donc c'est le but. Ouais, tout à fait, ouais. C'est entièrement le but d'un truc comme ça, de code peine. Et puis, si je vais, on va tout de suite, ouais, je descends dans le code pour aller, voilà. Si je dé, je décommande certaines parties Ah, voilà, d'accord, je vois. Certaines parties du code, on voit, en fait, apparaître la salopette et c'est la salopette de, il aura reconnu, non ? Non. Alors, attends, je te laisse reprendre la main, je reviens dans deux secondes avec un kinkov, une partage d'écran, tu vas voir. Vas-y, vas-y. Donc, voilà, bon, là, je vais juste enlever ton écran. C'est toi qui as l'affichage. C'est moi qui as l'affichage, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ça a été fait, ce code, et puis, vu que toi, tu l'as regardé en profondeur, moi, je n'ai pas eu le temps, je pense que tu n'aurais même pas regardé. que je n'ai pas regardé en profondeur. Je dois bien dire que je n'ai pas non plus fouillé, mais non, mais ça m'a fait rigoler. Je trouve bien l'initiative qu'il a mis, il a dit aller regarder, aller changer de proche, faire ce que vous voulez avec. Non, non, c'est le principe, je trouve cool, et puis c'est vraiment, je vais de nouveau être coupé du micro et que tu te tapes. Pas grave, vas-y, on t'attend. Je vais y arriver. Donc ça, c'est l'aléa du, pas du direct, parce que personne ne nous regarde en même temps, mais ce sera peut-être pour la prochaine fois, un direct. C'est pour ça qu'on essaie de tester. Je reprends le... Ah oui, je vois très bien. Donc je te remets le... Voilà. Tu peux me rafficher l'écran. C'est ce que je fais, ouais. Et voilà. D'où il a piqué la base de son truc. Donc si on prend son code PEN là, il est perdu. Voilà. Voilà, la saucisse là. Et puis le... C'est le même pour talons. Tout à fait, ouais. Ça n'enlève rien au fait qu'il a quand même dû modifier... Il y a quand même pas mal de choses qu'il a fait, ouais. Toute la partie... Ah tiens, c'est celui que j'ai modifié aujourd'hui, ça. C'est où j'ai fait la crête piropo. Tu t'es amusé, ouais. Ouais, et pour ça, code PEN, c'est génial. Non, c'est vrai que c'est bien. D'où le fait où je me suis désemballé tout d'un coup de ce que j'expliquais avant. C'est que pour partager du code, je crois que c'est code PEN le mieux. Ouais. Donc voilà, si vous voulez faire votre avatar pour un jour faire partie de Geeklink. Voilà, vous savez où aller. Avec la petite animation, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si on en a parlé, mais qu'il y a les yeux qui bougent. Ouais, alors toi, tu m'as dit que tu avais des soucis sur le safari. Sur le safari, il y a un petit décalage au niveau de la bouche et puis de la langue. Donc quand la bouche se ferme, la langue, elle est d'onde, du bas, reste dehors. Et la bouche se ferme. Donc en fait, tu as la langue et les d'ondes qui sont en dessous de la bouche. C'est un petit bug. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà, et on arrive gentiment au bout quand même. Ouais. Il nous reste notre fameux dribble. Exactement. Donc voilà, dribble, il faut que je le retrouve. Voilà, c'est un truc de malade. Je ne sais pas si tu as été voir. J'étais juste voir en deux secondes, mais c'est vrai que je n'ai pas été voir en profondeur. J'ai vu la première page que j'ai déjà fait waouh. Je ne sais pas si tu veux la partager pour qu'on puisse la voir. je vais la partager aussi. Profitez, pour bien sûr. Alors, vous nous direz, si vous aimez bien qu'on fasse des hangouts aux vidéos, etc. Donc l'audio sera toujours là. Donc voilà, je vais zoomer. Philippe Mignotte en français qui fait des illustrations. C'est juste de la balle. Oui, c'est assez incroyable le niveau de détail qu'il y a dans ses illustrations. Et puis, je suis tombé sur un tweet aujourd'hui où sur son site, il explique comment il a dessiné les premières, celles qui sont là, celle-ci. Il reprend vraiment tout le... Il reprend vraiment comment il l'a fait. Il détaille la chose. Donc si tu viens sur son site, c'est philippe-mignotte.fr Et puis, donc lui, il est illustrateur. Mais ce n'est pas ici que je veux dire. j'ai vu son truc, c'est bizarre. Donc il a un autre site quelque part que je vais pouvoir retrouver dans deux secondes. Puis, il fait des illustrations qui sont assez incroyables. Et puis, il y a un niveau de détail. Donc à voir, il explique qu'il fait tout à la tablette. Enfin, crayon, tablette. Donc voilà, je vais retrouver le site. Le site s'appelle graphique.pm. C'est quoi ? Je ne sais pas les points.pm moi. Non, c'est ce que j'allais te demander. Oui, il explique vraiment. Donc si on clique sur cet article-là, My Factory Fabric. Et là, on voit tout le détail du travail de fou. D'accord, donc les articulations des trucs. Après, il détaille toujours un peu plus ses croquis. Et puis là, c'est juste aberrant le niveau de détail du dessin. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais... On voit bien, on voit pas mal. C'est juste déprimant. Je ne sais pas si tu arrives à grandir un peu dans ta fenêtre, peut-être. Et puis, après, il a vectorisé, donc. il explique vraiment toutes les étapes. C'est un super article qui explique vraiment, voilà, si on voit... Oulah, d'accord. Le dessin vecto. Bonjour. Oh, c'est de la folie. Donc, ouais, c'est un ovni sur le système. Donc, moi, c'est là-dessus que je suis tombé. J'ai été tout de suite voir s'il avait un dribble pour l'ajouter dans notre section dribble. il fait vraiment des trucs cools. Il y a vraiment des gens qui ont un sacré coup de crayon que je rêverais d'avoir un jour. Ouais, c'est sûr. Donc, voilà, pour le MVP, j'espère qu'en vidéo, c'est pas mal. J'espère qu'on n'a pas trop prétérité l'audio. Ouais, ça, on verra. On ne se rend pas compte vu qu'on a les images sous les yeux, si on explique bien ou si ça perd en qualité d'explication. Il ne faudra vraiment pas hésiter à nous dire. Au niveau du son aussi, dites-nous si c'est écoutable ou on verra. Parce que, vrai, c'est la première fois qu'on le fait et on n'a peut-être pas paramétré comme il faut le tout. Donc, on verra. Donc, on verra. en tout cas, à nous entendre, ça a l'air d'aller. Ouais, on verra. On verra ce que ça donne. Et puis, ouais, j'espère qu'on n'a pas cassé le truc, à pas assez détailler ce qu'on avait à l'écran parce qu'on l'avait sous les yeux. J'ai essayé de faire gaffe à ça. Et puis, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir en vidéo. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Le petit homme m'avait dit plus tôt qu'on faisait un hangout. J'aurais été vite aujourd'hui. Non, je déconne. Non, mais on doit tout. On doit les deux y aller, je crois. Ouais, le coiffeur, ça sera pas avant quelques mois pour moi. Tu laisses pousser ? Non, 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 non. C'est ce que mon coiffeur a surlooké. Je savais toute ma vie. Donc, voilà, comme d'hab, on va faire un truc non, c'est cool. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Ouais. Sur, pardon, sur ch qui est notre superbe. Ouais, là, il déconne. Ah, ben voilà, non, ça va encore. Ouais, mais il faut qu'on fasse deux, trois changements. Mais ça sort pour la suite. Ah ouais, ça va là, quand il est un peu dimensionné. les images, c'est ça. C'est parce que j'ai zoomé. Donc, podsources.ch, podcast suisse aussi. Voilà, aussi. Là aussi, il y a beaucoup de boulot à faire. On a pas mal de job, voilà. Donc, sur Podcast Suisse, où on retrouve tous nos copains, podcasters suisses, Niptec, n'importe quoi, Podcast Science, Voyage Cast, qui est au centre de l'actu podcastique ces jours. Ouais, exact. Le podcast, et puis le nouveau venu qui est Tales of World. Je me réjouis de rencontrer cette dame au prochain rendez-vous des Podcasts Suisses. qui se déroulent bientôt. Donc, ouais, ça va être cool, on va pouvoir discuter avec cette équipe, c'est chouette. Et puis, voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non, c'est qu'on a toujours des choses à regarder ensemble pour la suite, concernant peut-être le site et puis d'autres trucs qu'on a en tête. Voilà. Mais voilà, on va continuer comme on fait d'habitude. Tu as dit ton Twitter déjà ? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, je n'ai rien dit. Alors, pour ma part, le Twitter, vous pouvez me retrouver sur cyclic, donc sys underscore clic. J'ai essayé de récupérer pour la petite histoire le cyclic comme l'utilisateur Twitter. Donc, j'ai été faire une demande d'usurpation d'identité, dire que voilà, cette personne utilise le nom de ma société, qu'il l'utilise, mais qu'il ne l'utilise pas, enfin, qu'il est là, mais qu'il ne l'utilise pas, nanana. J'ai dû envoyer une copie de ma carte d'identité, une copie de ma carte de visite, pour prouver que j'utilisais ce nom, machin. Sinon, c'est radieux. Rien du tout. Ça fait combien de temps ? Ça fait trois semaines, même. Ah, quand même. Alors, ils m'ont renvoyé un truc pour savoir si j'étais content, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Ils disaient, non, enfin, la dernière nouvelle, c'était, on ne peut pas accepter votre demande, parce que vous devez envoyer cette demande, avec votre adresse mail professionnelle. Avec la cyclic, alors. Bah ouais, mais j'ai utilisé ça, mais pour eux, je pense .ca, je ne sais pas pro. Bah, c'est un nom de domaine. Ouais, mais je ne sais pas. Voilà, c'est tombé comme ça, en désuétude, et puis, pas de nouvelles, donc on verra. Je vous tiens en courant si je le récupère quand même. Ah ouais, volontiers. Et puis, moi, vous pouvez me retrouver sur atdumpev sur Twitter, et puis sinon, pour Potsource, tu l'as déjà dit, Potsource.ch, etc., on retrouve aussi le podcast sur Podcast France, support de radio. Qu'est-ce que tu as dit ? Je n'ai pas compris. Non, je disais juste Facebook aussi, bien sûr. Ah oui, Facebook, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu plus de, il faut qu'on bosse un peu plus là-dessus. Et puis, je voulais quand même profiter d'être là pour retourner vite sur l'App Store. Ah oui. Parce que ce n'est pas souvent. Ce n'est pas souvent, non. Et si je vais sur l'App Store français, je commence à me débrouiller dans l'App Store, et c'est... C'est bon. C'est la peau que j'ai value. Alors... Je ne suis pas dans l'App Store, là. Ah, tu vois, j'ai suffit de le dire pour que je me plante. Vous êtes sur iTunes ? Ouais, non, j'étais sur le Store, justement. Alors, il faut que je devienne sur iTunes. Si tu arrives à y aller, on verra le premier qui arrive. Ouais, ouais, je t'y vais. C'est le Store français, tu voulais aller. Ouais, c'est iTunes. Ouais, je vais y arriver. Le Store français, tu voulais. Oui, tout à fait. Alors, je te mets ça. Le Store français, j'ai été regarder les commentaires récemment. Alors, voilà, on y est. Tac. Et puis, je te le mets sur le Hangout. Tac. Tac. Ouais, parce que là, je suis con. Voilà. C'est bon, tu es là. Là, il suffit de dire que j'arrive à me débrouiller dans ce Tytoons, et puis ça part en cacahuète. Voilà, si tu regardes le Hangout, tu y es. Voilà. Donc, bon, je suis content. C'est énorme, on a 4 commentaires. C'est pas mal, ouais. mais c'est pas les nôtres. Non, c'est pas les nôtres. Parce que sur la Suisse, c'est les nôtres. Ouais. Et puis, on a surtout des commentaires sympas, donc ça, ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller faire des petits commentaires. Toi, t'arrives à voir qui ? Du coup, je ne l'ai pas sous les yeux, puis là, le Hangout, pour moi, c'est pas assez gros pour que je puisse voir qui a écrit. D'accord. Alors, c'est de donner les noms et puis dire merci, quoi. Le premier, c'est Crash47, qui nous dit, podcast super intéressant sur web design. Donc, il est un peu vieux, celui-là, il est du 11 décembre 2012. Il nous dit que les deux compères suisses, bien sympathiques, discutent entre eux et nous présentent des liens avec des outils web très utiles. Si j'avais un bémol, ce serait pour le rythme qui parfois est trop lent. On est Suisse. C'est vrai qu'on s'est un peu amélioré, quand même. Il paraît. On nous a dit, moi, j'ai pas osé réécouter les premiers. Moi non plus. Enfin, j'ai écouté une seule fois. Non, j'ai eu peur. Donc, merci à lui. Donc, on essaie d'un peu, de s'améliorer. Ensuite, nous avons un autre de Samutg. Pardon, excuse-moi, si je le dis mal. Il nous dit plein d'encouragement à vous. Continuez comme ça. Cool, merci. Donc, toujours 4 étoiles. Un autre de Fresh Lime, 5 étoiles. Excellent podcast animé par deux graphistes passionnés de web design. Ça fait vachement plaisir. Et le dernier, c'est de Fanfan, 92 800. Bon podcast que j'ai découvert récemment et donc, je réécoute actuellement tous les anciens épisodes. Oh, le pauvre. Le pauvre. Il va se dire, le rythme manque parfois un peu de pêche et d'enchaînement, ça c'est vrai, mais ça améliore d'épisode dans l'épisode. Alors, continue comme ça. Merci à toi. Au niveau des rubriques, je préfère, ce que je préfère, j'aime beaucoup quand vous parlez d'un outil à fond ou d'un dossier approfondi sur telle ou telle technique. C'est vrai qu'on avait un peu changé. On a un peu lâché. Ça demande beaucoup de boulot, donc on en fait moins. On en fait moins, on dit un peu moins de choses sur quelque chose, sur un dossier ou un outil qu'on utilise à fond. Mais c'est vrai qu'on pourrait refaire des hors-série sur ça. Oui, j'ai des trucs qui arrivent. Je suis en train de finir mon bouquin sur ça. Donc, on va pré-processer bientôt. Donc, en tout cas, merci. commentez sur iTunes pour qu'on puisse se faire un peu connaître parce qu'on est un peu dans les méandres d'iTunes. On n'est pas geeking ni niptech. Donc, si vous voulez dire aux autres qu'on existe, faites-le savoir. Puis, dites-nous, critiquez, dites des choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. on est là, on est libre. On essaye d'évoluer la preuve. On essaye de vous fournir de la vidéo. On verra si ça passe, si c'est acceptable. Il n'oublie pas que ça fait partie de notre métier d'avoir des critiques. Donc, on est apte à ça. Donc, voilà. Si tous ceux qui ont vu la vidéo voient que je suis encore au bureau pour moi. Oui. Donc, je me réjouis de rentrer à la maison. Ouh ! Toi, tu es un joli berceau, d'ailleurs. Il est vide, il est vide. Ils sont dans la chambre. Donc là, derrière, c'est mon salon. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, je suis dans mon salon. Vu que mon bureau a été changé en chambre pour bébé. Donc, Écoutez, bonne fin de quinzaine. on se revoit. Dans deux semaines pour le prochain ? Dans deux semaines, oui. Et puis, on verra comment ça gère sur le montage. Oui, on verra bien. Est-ce quelque chose pour toi la vidéo ou pas ? J'ai juste un peu peur pour le son. Donc, dites-le quand vous l'aurez sur iTunes vu que c'est le son qui va provenir de Hangout. Donc, voilà, on verra. Voilà. On est passé de Skype à Hangout. Exact. Donc, à dans deux semaines pour un prochain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut à tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501